Hey, salut tout le monde, ici Matenfire, et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce guide consacré à Dragon's Dogma Dark Horizon, la version PC. Alors dans l'épisode précédent, on avait fait la quête principale, une audience auprès du duc, donc on avait avancé dans l'histoire, on avait même passé de l'étape 3 à l'étape 4, avec le sœur Maximiam qui nous a bien dit de bien faire attention, d'être sûr d'avoir terminé toutes les quêtes, sinon on essayait de passer à autre chose, tout simplement. Et voilà, ça c'est ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent, on avait aussi fouillé du coup le château du duc pour récupérer tous les coffres qu'on pouvait y trouver, et on avait pris le temps aussi de prendre des nouvelles notamment de Mercedes et de rencontrer le seigneur Julien, qui sont des PNJ qu'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer, et on continuera de rencontrer ces PNJ-là au travers de différentes quêtes. Alors au programme aujourd'hui, comme on est passé à l'étape 4 du jeu, on a un tas de nouvelles quêtes secondaires de PNJ qui sont apparues, notamment la quête qui va nous intéresser aujourd'hui, il s'agit de la chasse à la sorcière, car souvenez-vous quand on est descendu du château du duc pour aller se reposer auprès de l'auberge, on avait découvert qu'il y avait 3 PNJ juste ici près de la fontaine qui discutaient visiblement d'une sorcière qui était dans les bois de la sorcière, et le duc était très intéressé de l'arrêter tout simplement, il avait envoyé une troupe de soldats pour aller tout simplement l'arrêter, et donc aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe du côté de Selene, puisque vraisemblablement, la fameuse sorcière dont il parle, il s'agit de Selene. Avant toute chose et avant de commencer cette quête, ce qu'on va faire ensemble aussi, c'est que comme je ne vous l'ai pas dit dans l'épisode précédent, mais vous l'aurez compris, on est passé de l'étape 3 du jeu à l'étape 4, ce qui veut dire qu'en plus d'avoir des nouvelles quêtes secondaires qui sont apparues, potentiellement on a des nouvelles quêtes d'extermination qui sont apparues aux différents panneaux du jeu, et donc dans un premier temps, avant d'aller sauver Selene, on va faire le tour ensemble des différents panneaux d'extermination, pour voir si on n'a pas des nouvelles quêtes à récupérer, ce qui va être le cas, je vous le dis déjà, et donc on va voir ensemble tout simplement ce dont il s'agit. Alors, triompher d'un cyclope au niveau de la caverne des marches, écoutez on verra où ça se situe, mais un cyclope c'est largement plus un problème à ce stade-ci, triompher de 10 esprits, donc ça, ça va devenir un petit peu challengeant, la dernière fois c'était 7, maintenant 10, on verra comment faire pour en vaincre facilement. Triompher de 13 morts-vivants fanatiques, alors pour rappel, les morts-vivants fanatiques, il s'agit des morts-vivants qui, lorsqu'ils sont enflammés, finissent par exploser, donc c'est les grands morts-vivants comme ça qu'on avait affrontés, notamment dans les catacombes. Et enfin, triompher de 10 sauriens de soufre, donc les sauriens de soufre, je vous le rappelle, c'est les sauriens qui deviennent invisibles quand on s'approche d'eux, et qui ont la peau rayée tout simplement. Tout ça me semble largement faisable. On va du coup en profiter aussi pour se téléporter au niveau de Kassardis, pour aller voir notamment les panneaux d'extermination de Kassardis et du camp, voir si ceux-ci n'ont pas de nouvelles choses à nous offrir. Alors, juste ici qu'avons-nous, on a accès à 30 sauriens, écoutez, pourquoi pas, on a tellement tué les sauriens que ce sera facile. Triompher de 10 serres, souvenez-vous les serres, je vous en avais parlé notamment, on en avait trouvé près de la source de jouvence, où on avait dû escorter ses laines, notamment, et triompher d'un griffon, d'un côté, pourquoi pas, avec plaisir, on fera tout ça pour aider notre bonne vieille Kassardis. Et maintenant, direction le camp. Je vais prendre le temps de... On va faire le trajet ensemble ici, la raison étant que j'avais envie de vous montrer que, maintenant, en fait, pour aussi vous montrer à quel point on est devenu très fort, et qu'on a bien monté de niveau, vous allez voir que, maintenant, en courant, depuis Kassardis, on s'est arrivé en courant, sans s'interrompre, jusqu'au niveau du camp. Et ce, sans célérité. Ici, je mets célérité, mais c'est pas un souci. Et en plus de ça, visiblement, on est accueilli par un événement. Voilà, comme ça, je peux vous montrer ça aussi en vidéo. Donc, c'est un événement qui peut apparaître ici à Kassardis, de jour, vous voyez. C'est des gobelins qui ont tendu une embuscade et qui ont pris le procession de la route. Et il faut tout simplement s'en débarrasser. Même d'ailleurs, un hobgoblin qui les a rejoint. Et une fois que vous avez tué tout ce petit monde, et bien, tout simplement, l'événement est terminé. Ça vous fait, voilà, 6 000 pièces d'or, et un chouïa d'expérience en plus, mais c'est pas tellement pour l'expérience, mais au niveau des pièces d'or. Et écoutez, c'est bien sympa, je suis content d'avoir pu vous montrer ça en vidéo. Malheureusement, je n'aurais pas pu vous montrer que notre endurance suffisait pour courir jusqu'au campement depuis Kassardis, mais écoutez, c'est pas bien grave. Mais le plus important, c'est d'aller voir si on a récupéré des quêtes. Et alors, ce qu'on fera aussi au niveau du camp, on se préparera pour affronter les défis de cette vidéo, puisque nous allons affronter un nouveau boss qu'on n'avait pas affronté jusqu'à présent. Alors, sinon, au niveau d'extermination, on doit tuer 5 chevaliers squelettes, ça devrait être facile, ça. 35 bandits pour 75 000 pièces d'or, plutôt cool. Et de 8 arpi des neiges. Et bien écoutez, tout ça va se faire tranquillement, mais sûrement. Et donc, on va nous, dans un premier temps, se préparer au mieux. Donc n'hésitez pas à faire le stock, évidemment, de potions, de soins, etc., etc. On peut aussi reprendre de quoi récupérer son endurance. Je pense que j'en ai plus. Oui, j'avais tout consommé. Donc je vais reprendre un petit peu de quoi régénérer mon endurance. On va prendre 10 fillets de bêtes, que je prendrai juste après, parce que juste avant ça, j'aurais envie de me reposer, puisque comme on va aller dans les bois de la sorcière, et qu'on va explorer une nouvelle zone, encore une fois, je n'ai pas envie de finir dans cette zone de nuit, donc on va se reposer. Puisque à ce stade-ci, 300 pièces d'or, voilà, c'est plus du tout un souci. Et on va du coup, après, récupérer 10 fillets de bêtes, et puis on se téléportera au niveau du portail cristal. Et en fait, vous savez quoi, je ferai sans doute une petite ellipse, tout simplement, et on se retrouvera directement au niveau, près de la cabane de Céline. Donc je vais retirer simplement, hop, mes 10 fillets de bêtes. Hop, voilà. Et donc ici, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais me téléporter au niveau du portail cristal, qui est juste devant l'entrée du bois de la sorcière. Et puis, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve devant la cabane de Céline, comme ça on évite de traverser ensemble les bois de la sorcière. Et écoutez, je vous dis à tout de suite, juste devant la cabane de Céline. Et donc, re tout le monde, nous voici du coup, près de la cabane de Céline, tout simplement, et donc on va tout de suite voir ensemble, voir ce qui s'y passe. Effectivement, il y a l'air d'avoir des gens devant la porte de Céline. Donc on va aller secourir notre ami Céline tout de suite, il n'y a pas de raison. Et donc, nous voici face à un nouvel ennemi, le golem, qu'on n'avait pas encore affronté jusqu'à présent. Notez plusieurs choses. premièrement, les médailles. Il vous tire des lasers en plus de ça. Mais pour lui faire des dégâts, il va falloir casser les médailles qui brillent comme ça autour de lui. Notez que la première médaille que vous attaquez, quand on lui fait suffisamment de dégâts, à un moment donné, elle va avoir un aura. Je vais essayer de vous le montrer. Je pense qu'elle l'a déjà. Si elle l'a, je ne le vois pas bien. Non, elle ne l'avait pas. Ce n'était pas celle-là. Notez qu'il y en a aussi au niveau 1 de ses pieds. Quand il tombe, c'est plutôt pas mal. C'est la seule façon de lui faire des dégâts, c'est de casser les différentes... Comment dire ? Les différentes médailles qu'il a. Sachant que ces médailles, quand elles se cassent, elles apparaissent tout simplement au sol. C'est un loot qu'on peut récupérer. Voilà. Notez la médaille ici qui brille de cet effet-là. Cette médaille, quand on la casse, voilà. Le golem est complètement figé. Ce qui fait que du coup, c'est vachement plus facile pour s'en prendre de différentes médailles. Notamment, en plus de la position est parfaite puisque vous voyez qu'il y en a une autre qui est un peu pénible à voir. C'est celle qui se trouve dans sa main littéralement. Donc là, c'est vraiment la meilleure position puisqu'on a réussi à casser celle qui est dans ses pieds, celle qui est dans sa main. Il ne nous reste plus celle qui est en hauteur. Alors, évidemment, avec un marre, ça marche très bien si j'arrêtais de glisser. Il ne reste pas paralysé, indéfiniment. Donc, le but, vous voyez, là, il est en train de trembler donc il va bientôt se remettre en position d'attaque alors qu'il n'a plus qu'une seule médaille. Et vous voyez, quand il devient rouge comme ça, c'est qu'il va passer en mode vénère, tout simplement. Il va vraiment s'exciter, faire beaucoup plus de dégâts. Écoutez, son combat s'est passé tellement vite. Je vais essayer de vous montrer un truc puisqu'en fait, lorsqu'il veut tirer des lasers, on peut lui tirer dans la tête. Ce qui va lui faire un effet de stun aussi et va le faire tomber. Mais je vais essayer de voir si... Voilà. Si, je ne vais pas avoir le temps puisque je vais esquiver ses tirs. Mais sachez que sinon, si je lui avais eu l'occasion de lui tirer dans la tête, ça leur est stun. Je vais voir s'il y a moyen de déclencher cet effet quand même pour vous montrer. Il ne nous reste plus qu'à lui mettre un coup et je pense qu'il est mort. Mais voilà. Dans l'idée, j'essaie quand même de vous montrer d'autres astuces. Bon, évidemment, là, s'il s'en prend à quelqu'un, je vais devoir m'en débarrasser rapidement, malheureusement. Du coup, désolé. Ah, il était en train de lui voler la vie. Eh bien, c'est écoutez, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. C'est parfait, comme ça. Voilà. Si vous arrivez à toucher... Mais là, je bougeais en même temps que je tirais, comme il disait, ça ne marchait pas. Si on arrive à toucher vraiment le point qui est vraiment dans sa tête, je vais essayer de vous le montrer. Parce que sinon, ça aurait été un combat qui serait excessivement vite passé. Allez, s'il te plaît, tire. Non, ne charge pas. Je veux que tu tires. Vous voyez que quand il est en forme pas vénère, il est vachement plus lent. Ça n'empêche qu'il faut le faire attention. Bon, il est nouveau en train d'essayer de l'attraper. Bon, moi, je veux dire que tu reprennes de la vie, mais à un moment donné, il faut quand même que tu... Le lâche. Voilà. Tout ça, parce que je veux vous montrer une autre technique. On aurait déjà pu finir ce combat il y a 4 heures. Voilà. Vous voyez, voilà. Ici, vous voyez, on vient de lui faire un coup critique, ce qui fait qu'il tombe et ça vous permet aussi, du coup, d'avoir accès à celui qui est sous soutien. Si jamais. Comme ça, vous le savez. Évidemment, vous ne faites pas comme moi. Si vous êtes en mesure de le tuer rapidement, vous le tuez rapidement. Là, moi, j'ai fait traîner expressivement le combat dans l'idée notamment de pouvoir vous montrer tout simplement qu'on pouvait l'interrompre comme ça. Alors, ce n'est pas parlé que je veux. Je veux récupérer la médaille qui est à mes pieds. Voilà. Et donc, voilà, il y a différentes médailles que vous avez vues qu'on peut récupérer qui sont tombées par terre. Évidemment, elles disposent aussi au bout d'un moment donné. Il vous droppe aussi des minerais piquetés. Je pense que Norniem, d'ailleurs, en a récupéré un. On va regarder ça ensemble. Matérios, c'est la médaille. Et ça, c'est, voilà, le minerai piqueté. Donc, voilà, les différentes ressources que peut vous droppe un golem, tout simplement. Donc, voilà. Donc, le combat s'est très bien passé. Forcément, ça a été super rapide. On a pu l'immobiliser dans la pause qu'on apprécie. Et juste, voilà, ça a pris un peu plus de temps parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait lui tirer dans la tête pour annuler son attaque de tir. Bref, une fois que ça s'est fait, on peut aller jeter un coup d'œil si on le souhaite dans la cabane de Selene voir si elle y est, tout simplement. Et on constate qu'elle n'y est pas. Donc, notre ami Selene n'est pas là. Mais comme nous le disait Lucrezia, avec qui j'ai discuté alors que ce n'était pas discuté que je voulais faire, n'est-ce pas ? Le golem qui était juste ici a en fait caché un passage. Et donc, du coup, maintenant, on a accès à ce passage. J'allume la nonterne puisque je trouve qu'il fait relativement sombre. Et donc, on va l'explorer ensemble. Cette nouvelle partie des bois de la sorcière qui s'ouvre à nous. Et on est directement accueillis par un portal cristal qu'on placera à la fin de cette vidéo puisqu'en fait, la zone qui se trouve derrière la cabane des bois de la sorcière c'est une zone où on va accéder puisque c'est une zone dans laquelle on va pouvoir récupérer des ressources de haut niveau et donc, pouvoir y accéder rapidement sans devoir tout traverser des bois de la sorcière c'est plutôt cool. Je vais bien évidemment essayer de vous montrer tout ça en vidéo. Et donc, qui dit bois de la sorcière dit évidemment comme vous voyez sur votre carte de nouveau du brouillard. Donc, on va s'occuper dans un premier temps d'aller casser tout ce brouillard gentiment histoire d'y voir un peu quelque chose au niveau de la carte. Et on va aussi prendre le temps d'explorer ensemble cette nouvelle partie de la carte histoire de voir tous les endroits dans ce sens qu'on peut y découvrir. Alors, avant de faire quoi que ce soit on va directement monter ici en suivant la route notez qu'il y a des sangliers si jamais vous n'avez toujours pas fini la quête où il faut tuer plein de sangliers ça peut être l'occasion. Et en fait, au niveau du grand arbre ici, juste derrière on a le premier médaillon qu'on va pouvoir casser. ensuite on va redressant revenir en arrière et tourner par le chemin ici qui va nous amener directement sur une petite rivière un petit point d'eau je ne sais pas si on peut parler de rivière à ce point là puisqu'on va pouvoir au niveau de cette rivière casser et bien différents différents talismans qui font du brouillard notez qu'il y a un tas de golems qui ne vont pas s'activer mais prenez le temps de noter ce golem si précisément qui a une couleur particulière on aura l'occasion d'en reparler plus tard et de revenir l'affronter tout simplement. Bon juste ici vous avez un autre cristal qui fait du brouillard on s'en débarrasse on a même un coffre juste à côté arc cannelé et bien écoutez je vais regarder si c'est mieux que ce que j'ai puisque je pense que potentiellement c'est le cas il faudrait que je l'augmente il faudrait que je l'augmente parce que c'est pas impossible que si je le mets au niveau 3 comme il n'y a que 60 points de dégâts de différence qu'on puisse le monter de niveau d'autant plus que vous voyez il fait des dégâts de foudre et bien écoutez ça c'est plutôt cool ah non c'est pas des dégâts de foudre c'est mes dacs autant pour moi ah oui effectivement j'aurais dû voir au niveau des dégâts magiques bah écoutez on regardera ça plus tard quand on discutera avec nos amis les forgerons qui vous l'aurez sans doute remarqué ont aussi une quête alors de ce côté-ci on va d'abord aller jusqu'au bout là-bas histoire d'être assez exhaustif comme d'habitude on va récupérer gentiment ici les ressources en espérant pouvoir vous montrer des ressources au level si le jeu ne veut bien mais actuellement il ne veut pas vous avez un stock de poissons là si ça vous intéresse mais surtout vous avez une nouvelle mène de minerais et à noter que dans les bois de la sorcière vous pouvez récupérer des pierres de luciole mais le jeu ne veut pas nous donner raison le spot de poissons mais surtout ici une petite bourse si ça vous intéresse je suis trempé donc je me déséquipe de ma lanterne avant de sortir de l'eau et je m'en rééquipe on va aller casser un autre cristal enfin un autre médaillon qui fait du brouillard et aussi récupérer quelques coffres dans le coin ici il n'y a vraiment aucun soucis avec les golems ici on peut vraiment aller tout près d'eux d'ailleurs il y a juste ici un autre moment on peut récupérer potentiellement des ressources mais malheureusement toujours pas de chance et maintenant ça va mieux peut-être que c'était simplement le jour qu'il se levait je trouvais qu'il faisait sombre mais ça a l'air d'aller alors ici vous avez juste des terres à plantes qui traînent près de cet arbre on verra que plus tard il y aura quelque chose on y retournera du coup à ce moment là puisque ça ne sert à rien d'y aller pour l'instant de nouveau s'il vous plaît un peu de chance non toujours des branches de sapin et donc l'autre médaillon qui fait du brouillard ici il se trouve en réalité sur l'arbre qui se trouve là donc évidemment si vous n'avez pas de quoi faire des dégâts à distance c'est compliqué de vous débarrasser des médaillons on ne va pas se mentir il y a un coffre aussi pardon ici de ce côté-ci du rivage ainsi 15 pots de minerai alors la grâce tactique c'est un bâton c'est pour ça que je ne prends pas le temps de regarder puisque c'est pour les mages voire même peut-être les sorciers puisque les mages et les sorciers ne peuvent pas utiliser les mêmes bâtons vous avez vu la pierre de luciole pour la deuxième fois ça c'est plutôt cool maintenant je peux vous montrer qu'on en récupère pas mal au niveau du bois de la sorcière il y a un coffre qui nous attend là-haut alors pour l'instant la zone est relativement calme la raison étant que comme on est en mode histoire puisqu'on fait la quête de ces laines les mobs n'apparaissent pas puisque notamment ici au niveau de l'arbre qui est tombé juste là en général il y a un squelette qui apparaît et je pense que de mémoire il n'apparaît pas pour l'instant donc voilà si vous le minez minez-le je vais aller récupérer du coup ici les branches éventuelles et effectivement le squelette n'apparaît pas parce qu'on est en mode histoire et donc comme celle-là le jeu ne génère pas finalement les ennemis ici du coup on fait face au troisième talisman qui fait du brouillard au troisième au quatrième pardon au quatrième talisman qui fait du brouillard et donc là on vient de terminer les quatre zones qui faisaient du brouillard et vous voyez d'ailleurs que notamment la zone ici qu'on va pouvoir explorer et bien il n'y a plus de brouillard dessus donc tout va bien il y a encore une fois un spot de poisson qu'on devine là-bas au bout de la cascade mais bon voilà c'est pas c'est pas hyper intéressant surtout que j'utilise rarement des poissons je dois bien le reconnaître donc maintenant on va simplement remonter au niveau du chemin principal pour aller retrouver ces laines tout simplement et faire avancer cette quête on a encore juste un petit spot de minerai et un spot de branche à récupérer sur la route hop voilà branche satanier enfin donc voilà ça c'est une ressource haut level qui peut être intéressante mais surtout on va pouvoir récupérer des feuilles de laurier à un endroit très spécifique qui réapparaît donc c'est pour ça qu'on va vouloir mettre un portail des cristals pas trop près enfin pas trop oui justement plutôt pas trop loin de la cabane de la sorcière la maison de la sorcière pardon histoire de pouvoir aller récupérer ses ressources assez rapidement mais je vous montrerai évidemment tout ça vous inquiétez pas alors donc on revient ici sur le chemin principal et écoutez c'est parti on va explorer gentiment le chemin ici donc comme je vous l'avais dit il y avait des sangliers un peu partout ici à ce niveau là pas trop de secret ici on a des champignons éventuellement récupéré encore des champignons là je suis un petit peu plus lourd que prévu bon ici vous avez des branches qui sont tombées mais bon c'est pas c'est pas indispensable d'aller récupérer et ici on est face à notre amie Selene et un fantôme ainsi que des coffres et donc écoutez on va on va discuter avec tout ce petit monde pour voir ce qui se passe et qui est ce fantôme tout va bien Selene tout va bien Selene tout va bien Selene et donc voilà on apprend que Selene est un pion en fait en réalité et que grand-mère il s'agit sans doute du fantôme de grand-mère a fait un don de son âme à Selene et en réalité Selene ne vieillit pas et constatez que alors que les pions sont en train de piller complètement la zone on en reparle juste après mais regardez un peu la ressemblance qu'il y a entre Selene et ce PNJ-là avec qui on discute dans quelques instants la ressemblance est quand même assez troublante donc là on va discuter avec ce PNJ et voir ce qu'elle a à nous dire par rapport à Selene donc vous êtes à Selene ce peut être une petite surprise mais je sais bien la route que vous venez pour que vous voyez je m'ai aussi été à Selene et cette fille Selene était mon PNJ le soul d'un PNJ ne peut pas affecter son PNJ given time PNJ assume le PNJ s'est très form this is the bestowal of spirit or so I named it I did not grasp the whole meaning of this transfer when first I noticed it but see well Selene see how she resembles me I pray she can soon live her life as a human true age and experience separate as a reason but I know you can my words Selene Selene is more than porn now she yearns to choose the course of her life free from the will of others if you can aid in this there may yet be a future for her my porn print yes I see it now in truth I had long thought as much the ways of porn humans are so very close can I truly live can I be human you can Selene as you learn through the world you fill this heart with feelings of your own borns are but shadows of life doomed to forever echo out of us the world but soon you can be free of this unending cycle I feel more familiar with this question and so we just finished the quest the chasse to the sorcerer and I think that's a moment pretty important in terms of history and lore it was a quest and I was completely close to the first time I played Dragon's Dog because you have to listen to the conversation to the end of the PNJ who part from the fountain to the block but it's pretty incredible because we learn a lot of things so Céline was the pion of Sophia who was the sorcerer and who was actually a insurgent before it's why she had plenty of information on the dragon which is compréhensible and she tells us that the pions at a moment they can become the insurgent in prenant their appearance and in finally quittant their condition of pion and in becoming human and as I have said you see they seem very strong these two characters and effectively because Céline devient un peu le pion and this means that it means Norliem will become like me we'll have the opportunity to talk but it also echo to another character that we know the angel dragon you remember the PNJ who we accueille he ressemble a little bit also so it means that the angel dragon would be maybe also an insurgent and this person who accueille son pion is very interesting bref du coup pour revenir sur des choses un peu plus terre à terre donc en fait dans la zone ici vous avez du laurier qui pousse je crois que c'est un PNJ qui l'a récupéré avant toute chose on a un coffre qui nous attend juste derrière l'arbre ici voilà hop des potes de sorciers pour les sorciers du coup et donc vous avez du laurier qui apparaît ici là si de mémoire j'ai vu une transpire qui a été récupéré par l'aucrédia et ici on récupère une boucle une boucle d'impatience donc du coup on va regarder ça ensemble puisque je pense bien que c'est ça dans les matériaux voilà l'aucrédia a récupéré les feuilles de laurier vous voyez que ça c'est un matériau qui est assez rare et avec une feuille de laurier et bien on va pouvoir discuter avec Selene donc notez aussi les joues un peu roses avec un aura rose autour plus le petit bruit on a aussi maximisé l'affinité avec Selene en faisant ses caen donc là elle nous demande si elle peut venir vivre chez nous à Kassardis dans notre maison bah écoutez y'a pas de soucis j'y suis pas souvent donc en plus y'a pas de problème tu peux y aller et donc après avoir discuté avec elle donc elle va venir vivre chez nous simplement on peut lui donner la feuille de laurier qu'on vient de ramasser et c'est important de lui donner puisque grâce à ça on récupère une bière distillée et vous voyez informé à Smith et effectivement c'était une bière dont on avait besoin pour la collection tout simplement la quête de collection d'Arts Smith et les feuilles de laurier à ma mémoire vous en trouvez systématiquement un ou deux ici si ma mémoire est bonne c'est peut-être juste une qu'on en récupère à chaque fois ça réapparaît il faut simplement se reposer pour que ça réapparaisse mais ça réapparaît donc c'est un endroit où vous pouvez en récupérer avec certitude donc voilà pour ces quêtes là mais bon voilà je trouve que la quête de Selene ici c'est vraiment un moment d'histoire assez important on en apprend plus sur nous plus sur les pions plus sur les insurgés et je trouve ça super cool et je suis assez content de pouvoir vous la partager puisque comme je vous l'ai dit moi ma première partie j'étais complètement passé à côté mais genre vraiment enfin cette quête est terminée du coup on va du coup se rendre au nouvel endroit où on va pouvoir se téléporter pour accéder au bois de la sorcière tout simplement je vais vous montrer où c'est peut-être que vous avez déjà une petite idée où ça se trouve si vous connaissez le jeu vraisemblablement vous connaissez déjà l'endroit où je vais le poser étant donné que c'est un endroit vachement pratique puisque évidemment on va vouloir rapidement revenir plusieurs fois dans cette zone ici pour faire différentes quêtes et aussi pour récupérer rapidement des feuilles de laurier tout simplement étant donné que la plupart des autres ressources qu'on peut récupérer dans les bois de la sorcière et bien dans l'absolu on peut d'une part les récupérer dans cette deuxième partie des bois de la sorcière mais on peut aussi les récupérer ailleurs donc on n'a plus besoin de venir souvent récupérer tous les objets ici donc on se dirige vers la sortie de Kassardis tout simplement sortie qu'on connait bien maintenant et je suis si lourd et c'est insupportable enfin dans l'absolu je n'ai pas utilisé finalement mes pavés de bêtes face au combat donc on va les utiliser ici il n'y a pas de raison et donc à partir de maintenant le nouvel endroit où on va se téléporter quand on voudra aller dans les bois de la sorcière c'est ici puisqu'on peut y déposer notre portal cristal et donc ça nous fait un nouvel entrée pour les bois de la sorcière alors ne vous inquiétez pas on ira récupérer notre autre portal cristal qui se trouve ici dans le prochain épisode d'ailleurs seulement j'en ai encore besoin pour lancer justement le prochain épisode donc on le récupérera à ce moment là mais à partir de maintenant quand on devra se rendre dans les bois de la sorcière on se téléportera ici ce qui fera évidemment que ce sera beaucoup plus simple d'aller à la maison de la sorcière et encore plus rapide pour récupérer les différentes feuilles de laurier bah écoutez une sacse à ses effets on va pouvoir retourner à Grainsorène et on va terminer ensemble quelques quêtes de collection d'art suisse puisque évidemment comme on est passé aussi à la quatrième étape du jeu on va avoir de nouvelles quêtes qui sont maintenant disponibles chez notre ami ArtSmith jeter un coup d'œil rapidement mais comme on a fait aucune quête d'extermination ici ça paraissait peu probable donc dans un premier temps on va lui rendre déjà la bière distillée qu'on a récupéré hop bonjour ArtSmith j'ai une bière pour toi hop la bière distillée parfait on reçoit l'onde noire et alors on a d'autres quêtes ici du coup qui nous attendent qu'on va aussi récupérer un globe de plomb alors voilà ça c'est ce que je m'étais trompé je pensais que c'était une icône sans tête qu'il fallait récupérer dans les catacombes pour une quête d'ArtSmith mais pas du tout c'est un globe de plomb qu'il faut mais vous allez voir que l'icône sans tête va nous aider à créer à crafter un globe de plomb on en reparlera un peu plus tard ah ben non il faut aussi récupérer une icône sans tête j'ai dit une bêtise donc voilà il faut bel et bien récupérer une icône sans tête et le globe de plomb du coup c'est lié au craft mais avec des minerais voilà je m'y retrouve dans ce que je disais donc il y a ça on va faire la quête aussi on doit récupérer 66 crânes parce que souvenez-vous on avait une quête d'extermination où on avait dû à l'époque tuer un certain nombre d'ennemis je ne sais plus lesquels peut-être bien des squelettes ceci dit en passant et on récupérait 50 crânes donc dans l'absolu il n'est pas impossible qu'au travers de tous nos périples on ait déjà récupéré 66 crânes et en plus de ça une nouvelle quête de collection il va falloir récupérer 5 feuilles de laurier vous allez voir que ça ça va nous prendre un peu de temps puisqu'il va falloir se reposer dormir etc etc et voilà donc le globe de plomb je me souviens c'est c'est lié plutôt aux minerais à des minerais qu'il faut crafter on regardera ça ensemble donc on va retirer dans un premier temps du coup dans les outils vous voyez 96 crânes au travers de notre aventure donc là il n'y a pas de soucis je vais en récupérer 65 puisque j'en ai vu qu'il y en a un qui traînait déjà dans le coffre dans l'inventaire de Norlième voilà et on va immédiatement aller lui donner ça par la même occasion en fait je peux récupérer une icône sans tête donc pour rappel l'icône sans tête ça se trouve dans le coffre qui se situe au niveau de la catacombe après qu'on ait descendu l'échelle après que juste avant d'aller affronter l'ogre tout simplement donc c'est un coffre que vous pouvez aller farmer et si vous avez un peu de chance et bien vous pouvez récupérer une icône sans tête sans tête pardon et moi j'ai même la chance d'en avoir deux j'en avais récupéré alors de mémoire j'en avais récupéré une quand on faisait les quêtes à un autre horizon et j'en avais aussi récupéré une pendant que je pendant que je farmais tout simplement les fantômes pour les quêtes d'extermination comme ça écoutez on avance aussi ces quêtes là il n'y a pas de raison et puis ça nous fait de l'expérience gratuite des pièces d'or gratuites donc profitons-en alors une icône sans tête merci bien les 66 crânes merci bien on passe au niveau 41 avec tout ça on a des nouvelles quêtes du coup qui sont apparues récupérer une feuille de parfum repousse Wyrm on va faire ça tout de suite et la fois perdue la lettre pliée avec soin on aura l'occasion de faire cette quête un peu plus tard mais alors le parfum anti-Wyrm souvenez-vous on avait récupéré cet objet dans un coffre il y a un coffre qui se situe au niveau du château des marteaux des marteaux de fer donc juste ici il y a un coffre je crois même qui est plus ou moins à ce niveau là du château où on peut récupérer le parfum anti-Wyrm à savoir que c'est un objet que vous pouvez récupérer à nouveau dans ce coffre donc c'est un objet c'est pas un objet unique et alors de mémoire ça se trouve ici dans les spéciaux voilà parfum repousse Wyrm donc on va terminer aussi cette quête tant qu'à faire histoire de prendre encore un petit peu d'expérience quelques pièces d'or et voir éventuellement quelle est la prochaine quête de collection qui nous attend ops repousse Wyrm parfait 25 000 pièces d'or ça c'est formidable et alors ici récupérer 10 paquets et bien écoutez tout ça ça fait partie avec la lettre soin plié on fera ça dans une prochaine épisode puisque c'est en lien avec une quête et bien écoutez voilà qui va clôturer cet épisode clôturer cet épisode même tout simplement cette quête secondaire avec cette nouvelle zone qu'on a découvert et ce nouveau boss mob qu'on a affronté tout simplement dans le prochain épisode qu'est-ce qu'on va faire et bien dans le prochain épisode je vais vous montrer on va vouloir se rendre dans un coin du monde qu'on a pas encore exploré qui est un endroit où beaucoup de PNJ veulent se rendre en quête d'escorte et en plus de ça c'est un endroit où on va pouvoir récupérer facilement des tons souvenez-vous je vous en avais déjà parlé et en fait c'est un endroit qui se situe quelque part par ici qui s'appelle la plage de sang d'ailleurs la plage de sang donc c'est quelque part par ici et donc dans le prochain épisode on va partir à l'aventure on va se téléporter ici récupérer le porte-quistail qui se trouve juste là et on va en fait explorer toute la côte ici jusqu'à arriver à l'endroit en question donc le prochain épisode sera vraiment un épisode d'exploration où on affrontera sur notre route différents mobs notamment aussi encore un golem des cyclopes de mémoire et alors ben voilà ça va être un épisode vraiment d'exploration et on découvrira un nouveau spot assez sympathique ensemble ben écoutez je vous remercie d'avoir regardé cet épisode c'était Mattenfire et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure allez ciao tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !